A quelques jours de la nativité de Jésus-Christ, le marché de Coloésie sont inondés par plusieurs articles, notamment les ténues vestimentaires, nouveaux modèles pour enfants comme pour adultes. Malheureusement, leur écoulement se déroule à compte-gouttes. Cette année, le marché est timide. Il y a des arrivages et des nouveaux modèles, mais les clients n'achètent pas comme tels. C'est difficile, le marché est un peu compliqué. Il dit, nous vendons des choses de bonne qualité, mais lorsqu'on met à 40 000 francs, les clients disent que c'est cher. Ça nous coûte aussi dès là où on récupère la marchandise. On comprend qu'il y a la crise économique. D'abord, la nourriture s'est devenue chère. Qui peut accepter de laisser la nourriture pour se vêtir ? L'argent doit être en circulation. Que le gouvernement veille sur la situation économique de la RDC. Pour les vendeurs, la situation économique actuelle du pays serait l'une des causes. Il dit, le client achète petit à petit. La seule difficulté qu'on rencontre, c'est par rapport à la marchandise. Ça traîne en cours de route par rapport aux embouteillages. Mais si ça arrive ici à Koloizi, les clients n'achètent pas comme tels. Avant, il y avait des carrières ouvertes partout. Ça nous permettait facilement d'avoir de l'argent. En cette date, au marché, il y a des langouments pas possibles. Mais regardez cette année, il y a des gens qui commencent même à voler. C'est suite à la crise économique. Plusieurs carrières sont fermées de nos jours. Nous, c'est grâce à la carrière qu'on vit avec nos enfants. En attendant, certains parents font des va-et-vient pour s'emprégner du prix de produits espérant satisfaire le besoin de leurs enfants lors de la journée du 25 décembre et du 1er janvier. Deux journées à multiples symboles.